Bon les gars, très heureux de vous avoir, Daniel Abdelkrim on se connait pas, enchanté Enchanté, merci Alors on est là pour une raison, on voulait t'inviter pour les 1 an de la chaîne Twitch Je t'ai donné la date et tu m'as dit Ah ça fait 1 an ? Ouais ! Ah bravo les gars ! C'est bon On a réussi à tenir jusqu'ici, t'as vu ? C'est bien, c'est bien, bravo Incroyable, qu'il aurait cru Et du coup tu m'as dit, c'est marrant mon livre sort 2 jours après Tu vois, c'est une sorte de signe du destin, tu vois, Abdelkrim un peu les histoires Magnifique Entre temps il y a eu une petite grève qui est passée par là Tu regardes les maillots ? Ouais mais vous avez que des faux maillots ou quoi ? Ouais, j'ai ramené tous mes faux maillots Mais ils ont que des faux maillots Nan en vrai le premier il est vrai Oh putain c'est quoi ça ? Buriram FC C'est quoi ? Club champion de Thaïlande Ah ouais, genre t'as voulu faire un peu l'original quoi Bah non c'est qu'en fait, pour le coup, quand les gens vont en Thaïlande, ils achètent que des faux maillots, j'ai voulu ramener un vrai Ah non mais ça c'était le deuxième du Brésil il y a quelques années Alors par contre, je vais t'expliquer, achetez jamais de maillots sur Vinted Tu t'es fait fourré ? Oh bah frère Oh merde Attends tu vas voir Et alors ? Sur Vinted tu t'es fait enfler ? Qu'est-ce t'as acheté ? J'aime beaucoup le maillot de l'Atlétique Bilbao tu vois Ouais Voilà Bon Moi je l'aimais mieux quand le rouge était plus foncé et que les rayures étaient plus fines Alors le badge est douteux déjà Je le reçois tu vois et je vois le badge il est douteux tu vois Ça c'est un truc de paquise dans la rue ça Douteux Tu vois j'étais sur la plage Même là tu vois, je vois c'est douteux Et le mec je lui écris et j'écris à Vinted en même temps je lui dis Les gars c'est un faux c'est sûr Le mec, le vendeur il commence à m'insulter D'où tu dis que mon maillot il est faux etc Et deux jours après Tu dis que t'as pas récupéré ton blé Non Deux jours après j'ai vu un détail mais il est anthologique Attends t'es pas encore certain à ce moment là ? Regarde ce qu'il y a écrit sur le bouton Je vois pas je me mets lunettes Je veux bien faire jeune mais Il y a écrit Manchester United Oh merde C'est un maillot de l'Atlétique Bilbao Là t'es fait fourrer mec Donc faites gaffe à ce que vous achetez sur Vinted en terme de maillot Il y a beaucoup de faux maillots Du coup votre livre Ouais KO Football Club Ici présent Ouais Alors Abdelkrim il fait des questions sérieuses Ok Et moi je fais un peu Twitch Il a mis les lunettes On va commencer comme ça Tu vois bien qu'il a au moins 15-20 ans de plus que moi Tu sais qu'il a été prof hein ? Non pas prof non C'est pour que tu dises oui en fait Il lance des perches Tu les saisis pas Formateur 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 c'est prof T'as eu des gens en face de toi qui t'a parlé Encore mieux C'est ça prof en fait Regarde un petit peu l'allure de prof et tout Bon les questions sérieuses sur le prof C'est un petit allure de prof Voilà Voilà Mais pas en mauvais Pas dans le mauvais sens Dans le bon sens du terme Dans le bon sens du terme Tu sais le prof un peu cool De temps en temps il peut faire une vanne pendant la léchange Ça existe hein ces profs Tu peux trouver où le livre Nulle part pour l'instant il sort le 12 Euh le 12 Ah ça va sur Amazon tu peux le commander Oui voilà Mais pour l'instant personne ne peut le lire On est en 2023 Oui bien sûr Ah non on peut pas Non t'as une exclu à partir du 12 Tu l'as en exclu C'est ça que j'essaie de dire Ah oui non ça on peut pas encore le lire Mais à partir du 12 partout tu le commandes où tu veux Tu le trouves bah tu le trouves partout après Ouais Bah à part à part je pense que c'est la pharmacie tu le trouveras pas Euh chez le boucher je crois pas non plus Non Le boucher vendra pas Bien que ça soit une véritable boucherie ce qu'il y a à l'intérieur Bien alors transition alors là mec Alors J'en peux le transition Bravo Alors là Alors là Franchement là il est bon Là il est bon Je me suis dit il va la saisir il va le faire Il l'a fait Ah je l'ai fait Voilà Petite question combien coûte le livre Ah 18 balles Ah tu l'as ? Une petite hésitation Ouais j'ai eu une petite hésitation Tu sais pourquoi ? Parce que c'est très rare que le chiffre soit rond Ouais Parce que normalement tu sais on met toujours un 90 Un peu pour te fourrer discret tu vois Mais on s'est dit on va faire honnête et tu mettais un chiffre carré Pas d'arnaque Euh on va revenir sur la boucherie vraiment qu'il y a à l'intérieur C'est vraiment le cas Vous allez pas être déçus Euh t'étais venu nous voir il y a quoi il y a quelques mois ? Ah je sais plus Il y a quelques mois Pour nous dire en exclusivité que t'étais en train d'écrire Ah ouais c'est vrai D'ailleurs tu sais quoi c'est ici que j'avais dit pour la première fois Bah oui Mais alors ça devait être en septembre au moins Ouais je t'ai dit C'est ici que tu nous l'avais dit je m'en souviens Je confirme parce que c'est encore l'ancien titre que t'as sous les yeux là regarde là-bas Où ? Là sur ton écran Ah ouais putain Où sur ton écran ? Là devant lui Ah ouais A l'époque c'était ça encore Ah oui oui c'était le premier titre et tout Mais après il y a tellement eu d'autres affaires qu'on pouvait pas en rester un titre comme ça Ouais c'est vrai c'est vrai c'est exact Vieux titre alors Ouais Exact Donc vieux titre qui était ghetto football club Et qui s'est transformé en KO football club Parce qu'au départ Pourquoi changer ? Parce qu'en fait la vérité c'est qu'au départ La première fois qu'on s'est vu pour parler du bouquin On était plus parti sur l'entourage des joueurs Ok Les affaires autour des joueurs Le racket dont on parle très peu encore dans les médias Le cousin qui veut devenir agent Les ambros et tout ça Alors il y a évidemment Mais sauf que d'un coup on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop restrictif Et que Bah à un moment l'été dernier on se disait Attends les mecs Ils veulent nous faire des cadeaux quoi Il y avait une affaire par jour qui éclatait C'est incroyable Donc C'est ce que vous dites un peu dans le début du début Oui dans l'avant-propos On s'est dit Non on peut pas Ca peut pas être que Le côté ghetto football club l'entourage Et on a élargi à plein d'autres histoires quoi Pour raconter un peu la genèse de comment ça s'est fait C'est quoi ? C'est votre rencontre à tous les deux Qui vous a poussé à l'écrire ? C'est toi qui avait cette volonté Daniel d'écrire un livre Et de la rencontre avec Abdelkrim à précipiter les choses ? Comment ça s'est fait ? Bah Daniel avait une idée de livre autour des histoires Comme il vient de te le dire De raquettes etc D'entourages néfastes dans les quartiers Il avait ça en tête Il écrit dans l'avant-propos Il commence à prendre des notes Et moi en fait on se rencontre Lorsque je sors il y a un an environ Un premier roman Sur un jeune espoir du football français En pleine crise identitaire Le Petit Sultan Le Petit Sultan On débat du livre Avant ça on avait pas mal échangé Sur le cas Benzema Sur pas mal de sujets indiens Avec ces histoires de ghetto on va dire Et de fil en aiguille Bah je fais un premier papier pour la revue de l'after Ouais Et puis Daniel me parle du projet de livre Qu'il avait depuis un certain temps Et il me dit si je suis partant Evidemment mais je lui dis Je suis super partant On commence à échanger Et puis encore une fois Ça élargit On a envie de parler des cols blancs On a envie de parler des instances dirigeantes On a envie de parler des fonds d'investissement Et puis à partir de la rentrée Même pas avant Dès le mois d'août Dès la fin de l'été Bah là Ça part dans tous les sens La lésité entre Affaire Pogba La 3F Amra du Diallo Et effectivement après les entourages Toutes ces histoires La Brune Le Gret Et ça donne le livre Ouais Ce livre C'est votre vérité Ou c'est la vérité ? Bah de toute façon Un bouquin c'est toujours la vérité de ceux qui l'écrivent quoi Après nous on cherche à se rapprocher le plus de ce qu'on sait De ce qu'on a vu De ce qu'on nous a dit De nos enquêtes Nous De ce qu'on a On a aucun intérêt par rapport aux gens dont on parle Donc nous Ce qu'on raconte c'est ce qu'on sait C'est du témoignage C'est beaucoup de off Parce qu'on s'est aperçu très très vite Que personne Ne voulait parler librement Vous en parlez au début du livre ? Mais en fait Au début On rencontre des gens Et à force Au bout de 3-4 Qui me disent Mais moi je te parle off Je pourrais jamais dire mon nom Au bout d'un moment J'ai dit On va arrêter On va pas s'en sortir C'est pas possible Alors tu sais ce qu'on va faire On va pas trier entre ceux qui veulent et ceux qui veulent pas On va mettre personne Ok On va le faire On va prendre la responsabilité du truc On va assumer Que les gens nous ont parlé Mais de toute façon on les forcera pas Et je crois que le déclic C'est quand un agent Quand on parle des histoires D'entourage De menaces Autour des signatures De contrats Quand un mec me Quand je lui disais Y'a pas un qui veut parler quand même C'est quand même incroyable Vous voulez pas Le mec il me fait écoute Si la police avait fait son travail Au moment où j'étais allé les voir Peut-être je t'aurais dit mon nom Là quand il m'a dit ça J'ai dit allez c'est tombé On va pas s'en sortir Donc on met personne Ça va être un parti pris Et d'ailleurs Tu l'as vu Nous ne citons aucun nom Oui c'est vrai Nous ne citons aucun nom Toutes les histoires sont là Et on a On se réfugie derrière Bah la chose que les journalistes peuvent faire C'est le secret des sources Et Et on était obligé Sinon on écrit rien du tout Parce que t'as aucune personne Qui est prête à témoigner Sur quelque sujet que ce soit À visage découvert En mettant son nom Comment ça se passe là dedans Allez peut-être deux agents Ouais il y en a deux trois Les vieux agents Jean Stéphane Canard Qui est le président des agents Eux ouais Parce que eux Ils ont aucun problème Ils ont rien à se reprocher Donc Mais Une ou deux personnes Ça servait à rien Pour mettre un ou deux mecs Si c'est pour que tous les autres Ne parlent pas Par exemple t'as Ali Kaldi Qui a une petite boîte de scouting Ouais On cite Mohamed Koulibaly Qui est directeur sportif du club de Sarcelles Mais c'est vrai que très vite Quand t'as Alors là Là je regardais tout à l'heure Franchement je pense qu'on a fait Entre 60 et 70 entretiens au total Quand t'as un agent Enfin une équipe d'agents D'un international français Je le rencontre Et qu'il me parle Il me dit écoute Je vais t'expliquer dans les quartiers Quand t'accompagnes un mec Depuis qu'il est môme Tu lui achètes des pompes Tu lui achètes des billets de train T'aides sa famille etc Et qu'au bout d'un moment T'as un mec qui vient de je ne sais où Qui veut te piquer ton gamin Il me dit Si je dois sortir Deux mecs Avec des cagoules Et un calibre Et ben je le fais quoi Tu vois et tout Donc tu sais Je parle Mais on sait très bien Qu'on peut pas dire son nom C'est ça quoi Dans le livre vous en parlez de ça Bien sûr Vous en parlez bien De ces nouveaux agents en gros Vous avez cité Alex Kaldi Parce que j'ai un pote Qui s'appelle Alex Kaldi Ali Kaldi pardon Qui raconte l'histoire Il est dans un salon VIP Je peux le raconter Salon VIP d'un club de Ligue 1 Il est avec le président Ou directeur sportif Directeur sportif Directeur sportif du club Et il se passe quoi ? Bah t'as deux Malabar Qui entrent en furie Deux Malabar Précise Ça c'est franchement Pas une expression jeune là Là sur Twitch C'est pour ça que tu dis précise Là sur Twitch les mecs Ils disent c'est quoi ce vieux là Faut arrêter les expressions de daron là Parce que Malabar Précise c'est quoi de Malabar Est-ce que tu sais ce que c'est toi ? Tu sais Malabar J'ai compris parce que je connais l'anecdote Tu vois mais Tu sais que c'était un vieux chewing-gum Oui oui Ça existe encore d'ailleurs Avec le tatouage Ça existe encore ? Ouais ça existe C'est ton papa qui dit ça non ? C'est ça ? Deux costauds Deux barraques voilà Deux maîtres très baraqués Qui arrivent Qui entrent en furie Qui se dirigent vers le directeur sportif Qui lui mettent un gros coup de pression Ils disent Pourquoi tu m'as pas appelé ? J'arrête pas de t'appeler Pourquoi tu te craches pas au téléphone ? Et elle lui raconte qu'il sait pas du tout se mettre Parce que c'est violent quoi Et cette scène Tous les agents te racontent Ils disent Malheureusement tous les week-ends T'assistes à des scènes comme ça Bien sûr Un gros coup de pression En public devant tout le monde Comme ça C'est chaud Euh Parce qu'on est parti sur les nouveaux agents mais Attends c'est quoi sa question ? J'arrive pas à lire Sur lequel ? Sur lequel ? C'est à partie prise sans remords Du coup monsieur Rioléo Ou forcez de constater qu'il vous aura Qu'il aurait fallu du temps Attends je vais arrêter Pour que ça arrête de défiler C'est à partie prise sans remords du coup monsieur Rioléo Ou forcez de constater qu'il vous aurait fallu un temps infini Pour avoir des vraies sources nominatives Ah non mais non mais non mais non mais non Attends que ce soit bien clair C'est un sentiment d'inachevé Non 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 C'est des vraies sources béton 100% C'est juste que les gens ne voulaient pas donner leur nom Mais c'est nous on savait à qui on parlait On parlait pas des anonymes Ouais Nous on savait bien sûr à qui on parlait Sauf que les gens qui nous parlaient disaient Je te raconte mes histoires Je raconte le truc Mais tu ne mettras pas mon nom dans le livre Voilà Alors c'est juste ça Alors pour le coup vraiment Pas du tout de sentiment d'inachevé Parce que moi je m'en fous qu'ils me disent son nom Et qu'on mette son nom ou pas Après tout Ça enlève pas Ça enlève pas l'histoire L'important c'est l'histoire qu'on raconte C'est pas tant que le gars dise Parce que non mais Les mecs à l'intérieur des histoires Ça en met les noms Par exemple Kamavinga La façon dont ça s'est passé autour de lui Au moment de son transfert On dit que c'est lui le joueur Ce qu'on dit pas c'est qui a croqué Comment ça s'est fait Parce que là voilà Vous parlez aussi de De ô combien Ça peut être néfaste Notamment les parents des joueurs Vous parlez aussi de De ce duo d'agents Clément et Grégory Qui sont en train de négocier avec un joueur Et ils mettent en garde le père du joueur en question De ne surtout pas parler d'argent Pendant ce rendez-vous téléphonique Avec le club en question Je crois pas que vous nommez le club Mais c'est un club en Espagne Un grand club espagnol En Espagne c'est ça Et bien évidemment Ce qui devait arriver Au bout de 5 minutes Le mec le raconte Il nous dit Au bout de 5 minutes le mec Donc ils sont en visio Parce que c'est pendant la pandémie Au bout de 5 minutes le mec commence à poser ses conditions Il me faut une voiture Il me faut ça Il me faut ci Il me faut ça Et ils foutent en l'air quoi Et juste derrière le club dit c'est mort quoi Avec le joueur En fait on s'aperçoit quand même que Ça dépend aussi De la valeur et de l'importance du joueur T'as énormément de clubs Qui te disent Qu'ils Qu'ils le fréquentent Bon prenons l'exemple de Lyon Pour faire simple Lyon L'image de l'OL C'est Nous ne parlons Même eux Ce qu'ils disent c'est Nous ne décrochons le téléphone Que si ce sont au bout du fil des agents licenciés C'est nickel A priori Tout est propre Et beaucoup de clubs disent ça Mais en France Le club qui le dit le plus C'est Lyon Mais est-ce que c'est le club qui contourne le plus ? Après Tant que c'est des joueurs Remplaçables Interchangeables et tout Ok ils peuvent tenir cette ligne de conduite Après sur d'autres Peut-être que Tu lis le SMS A défaut de répondre au téléphone tu vois Tu vois Ça peut dépendre Mais on va dire que Lyon a quand même Plutôt une éthique de ce côté là Ils font un petit peu gaffe à qui ils parlent Ce qui n'est pas le cas de tous les clubs Mais vous faites aussi comprendre que Le statut d'agent officiel Je vais l'appeler comme ça Ça sert un peu à rien au final Si ça doit servir Ça doit servir Et les agents se battent pour ça Et après Bon on le raconte dans tout un chapitre C'est vrai qu'il y a toute une lutte aujourd'hui Entre les agents officiels On va dire les anciens Les tontons Les tontons quoi Ouais voilà C'est vrai que c'est le terme utilisé Et un peu la nouvelle Toute la nouvelle vague Qui veut Qui veut soit Devenir agent sans avoir la licence Qui passe par d'autres agents Qui vont prendre soit d'autres Qui vont passer par d'autres agents Ou ils vont servir de rabatteur Ou par les fameux avocats Les mandataires sportifs Bref Ils trouvent le moyen De rester dans le giron du joueur Et comme ça Ils ne laissent pas Mais on s'aperçoit aussi que Pour certaines personnes C'est aussi se dire Attends le mec il est de chez nous Pourquoi on laisserait forcément Tout le gâteau A des officiels Qui peut-être de leur côté Tiennent aussi tout le système Des licences Donc c'est toute une lutte Au fond entre les anciens Et les nouveaux Et on s'aperçoit que Chez les anciens D'autres l'ont dit avant nous Sans qu'on soit obligé De tout répéter dans notre livre Parce que ça a fait l'objet d'autres livres Mais on ne peut pas dire Qu'aujourd'hui Ce soit forcément Beaucoup plus dégueulasse Que celle-là a été à l'époque Ou à Marseille Les mafieux marseillais Ou les corses Tenaient également le business Aujourd'hui c'est peut-être Parfois des caïds de banlieue Qui traînent Ou qui essayent de gratter Sur le gâteau Mais il y a 30-40 ans C'était pas forcément Beaucoup mieux C'est ça Notamment cette histoire Avec Jean-Fernandez A l'OM Qui est incroyable Cette histoire-là Pour le coup on ne l'invente pas Parce qu'elle a été racontée Dans d'autres bouquins Mais c'était pour faire un parallèle Qu'on la remémore Le mec il a fait le tour de la ville Dans un coffre de bagnoles Oui parce qu'il fallait Qu'il fasse jouer Le fils d'un parrain C'est dingue Ouais Donc voilà C'est bien aussi de montrer Que oui il se passe ça en ce moment Mais c'est des trucs Qui existaient peut-être avant Et ça a juste changé de forme En fait Et la nature La nature de l'environnement A changé Le gâteau est plus gros Après je pense que c'est de pire en pire Ouais Non franchement Ouais Parce que c'est le montant de l'argent Les montants qui ont changé Trop d'argent Trop d'argent Il y a des enquêteurs Qui travaillent autour de ces affaires-là Les phrases qui reviennent le plus souvent tout le temps C'est ça va mal finir Ça va mal finir Quand il va y en avoir un qui va rester sur le carreau Ça va mal tourner Très bonne question de vivre le SEO Qui demande Avec toutes ces histoires à laquelle t'es confronté Ce que tu dis à l'after T'as pas ta langue dans ta poche etc Est-ce que t'as déjà subi Ou t'as jamais subi de pression Par des gens dangereux Quand ils parlent de trucs comme ça publiquement ? Bah j'espère que ça va pas arriver Ouais Mais t'as jamais eu de soucis comme ça ? Non Alors Une fois j'ai À un moment quand même Je me suis posé la question Je me suis dit Ouais À quel moment ? Récemment ? Ouais récemment Quand on finissait le livre et tout ça En fait j'ai repensé J'ai repensé à une phrase Alors ça n'avait aucun rapport avec moi C'était un agent Je crois que je peux le citer C'est un agent qui est super bien Qui est un mec vraiment super Un gars que j'ai été amené à connaître En faisant ce bouquin Ousseini Iñakité Qui est donc un agent bien connu dans le circuit On s'est rencontrés On s'était jamais parlé Il me dit Ça fait tellement longtemps Qu'on aurait dû se rencontrer Bref on discute Et il me raconte toutes ces histoires Qu'il peut y avoir de pression Machin Lui il est licencié Il a tout fait comme il faut Il a tout fait pour s'en sortir Pour aider plein de jeunes Justement de banlieue à s'en sortir A faire les choses comme il faut Et je lui dis mais Les mecs ils s'en prennent toujours À des mecs un peu pas connus Tout ça Il me dit bah évidemment Tu sais tu vas jamais Tu vas jamais t'en prendre Tu vas jamais t'en prendre à Neymar À Messi Ou à des stars et tout C'est le meilleur moyen d'attirer la police Et d'être dans la merde Alors là tu vas te demander Quel rapport avec moi C'est qu'à un moment j'ai demandé À des gens de protection Je dis mais Est-ce que ça peut pas craindre À un moment où je peux pas être mis sous pression Et tout il dit Le mec m'ont dit T'es un journaliste qui est assez connu Pour normalement échapper à ça Ok Bon C'est assez et normalement Dans la phrase Je continue Il y a un petit doute Mais j'ai été un peu rassuré quand même Donc à tous les journalistes Qui veulent lâcher des dingueries Tu leur conseilles de devenir Assez connu d'abord Pour être identifié on va dire Je te gère Ecoute ça m'a un peu Ouais rassuré Mais voilà Ben il te marre que justement Tu peux être un peu protégé par ça quoi Parce que justement on va plus attirer la lumière Et la police sera plus à même de te défendre très très vite Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pas pu Ou pas voulu mettre dans le livre ? Non 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 le seul truc c'est à la fin On n'en pouvait plus Parce que quand est-ce qu'on a rendu les textes définitifs ? Quand est-ce qu'on a tout rendu ? C'est ça que je voulais dire aussi C'est qu'il y a des éléments qui datent d'il y a seulement quelques semaines Bah c'est l'FFF L'FFF ça traînait en longueur Donc forcément À chaque fois on repoussait d'une semaine Mais grosso modo mi-février on attendait plus Mi-février max On a tout rendu Bah ouais parce qu'on tirait au max On tirait au max Et euh Et après Putain Y'avait 1000 trucs qui sortaient sans arrêt C'est pas possible quoi C'est pas possible Et là Et là J'en ai pas encore parlé là Mais j'ai passé une journée Autour des affaires du PSG mon vieux Je crois qu'il va falloir qu'on fasse une suite Mais en fait Pour répondre à ta question monsieur Je pense que l'essentiel est là Après c'est clair qu'au bout d'un moment Il y a des petits trucs que tu dois faire des choix Tu vois Quand on échange Daniel commençait à écrire mon voix Je rajoute des choses Il rajoute des choses Bon il y a des trucs que tu te dis Bon ça On va pas le mettre C'est moins important Mais euh Là si je te dis qu'on a déjà Un début Un début de tome 2 Oui Il y a forcément Il y a forcément des choses Moi c'est la question que je voulais vous poser Euh Sur un livre Qui traite Qui traite vraiment D'affaires d'actualité Où tout va très vite Est-ce qu'au final Le format d'un livre C'est le bon format Mais ça c'est Ça c'est la question Après ça permet Ça reste en fait Ça permet de faire de l'argent Euh pardon Franchement Si on devenait riche avec les livres Je suis d'accord que j'en ferais plus souvent Non mais c'est que Est-ce qu'au final c'est le bon format Est-ce qu'une tribune dans un grand journal Est-ce que euh Peut-être quelque chose de plus numérique Multimédia Ou en vidéo euh Serait pas la solution Je veux dire avant même Ouais mais dans ces cas là c'est quoi Ça veut dire que c'est la mort du livre Ouais Non parce que Quand il y a un respect de l'objet Tu sais en dehors même de l'actu pur Il y a déjà On a quand même décrit euh Un système Euh Des systèmes même Ouais Le système des agents Euh Celui des instances dirigeantes Euh Celui des fonds d'investissement Donc déjà ça tu vois Je pense vraiment que c'est un format livre Après il est clair qu'au niveau de l'actualité Tu regardes il a raison lui Ça rapporte que dalle les livres Et ouais c'est elle C'est elle C'est elle pardon Elle a raison Et nous on est des pauvres Et 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 après Des fois je me dis mais qu'est-ce qu'on continue à faire des bouteilles On va parler sape après On va parler fringues tous les deux Et et après c'est clair que Il y a tellement de rebondissements Euh Que t'es un peu pris de court Mais franchement on a tenu bon Et au bout d'un moment Euh C'est interminable ou quoi C'est vrai qu'on dirait que t'en avais pris C'est vrai moi depuis tout à l'heure je me dis putain il y en a encore Incroyable C'est ouf Comment t'as ces infos ? C'est toi qui pars à la pêche C'est des gens qui viennent vers toi Euh Comment t'as ces infos ? Ouais Comment t'as fait toi Abdelkrim pour Parce que On a eu chacun un peu nos gars de notre côté et tout Ouais c'est ça Parce que lui il avait ses réseaux aussi C'est ça ouais Bah Bon Il y a des réseaux parfois je les comprenais pas bien Mais après j'ai compris Les histoires Les histoires sur la maman Mbappé Fallait avoir tes réseaux pour ça hein Ouais bah ça c'était un Bah un réseau à Bondy hein J'ai de la famille à Bondy donc Tu es un peu hésité avant de le dire J'irai pas plus loin que ça Non mais T'imagines bien qu'un mec comme Daniel Il a un réseau exceptionnel donc Il sollicite mais Les gens viennent à lui Alors il a raison et c'est bon Alors à un moment Effectivement le fait maintenant d'être dans l'after depuis autant d'années Fait que Il y a beaucoup de gens qui me font confiance Qui savent que je vais pas les trahir Qui me contactent soit sur les réseaux Soit de toute façon aujourd'hui on peut contacter plein de gens Et qui me racontent des histoires quoi Ou qui me donnent des éléments Bah voilà c'est bien aussi Comment tu recoupes le vrai du faux ? Le vrai du faux ? Parce que quand même quand tu t'exprimes toi Daniel à l'after T'es plein d'assurance Tu vas pas hésiter à dire quand t'as tort Ça c'est ce que j'aime chez toi Ça arrive pas souvent Ça arrive pas souvent Mais j'en ai qu'une ou deux en tête Ah vas-y dis-moi c'est quoi ? Je sais plus Ah vas-y t'en ai d'une ou deux en tête Faut que tu me dises que je vois Il y a une fois où Attends c'était sur quoi ? C'était il y a pas si longtemps que ça T'as dit que t'avais été un peu trop virulent Et que tu t'étais trompé Ah bon ? Bah dis-moi je sais pas Je réécoutais l'after en podcast Non mais c'était une opinion ou une info ? Non c'était une opinion Ah oui Bon ça parfois on peut être un peu virulent C'est pas pareil C'est pour dire qu'il y a des personnalités Qui vont pas assumer de le dire Moi le seul truc sur ces dernières années C'est Zidane l'année dernière C'était une affaire vraiment très très compliquée Très très compliquée à tel point que Je n'arrivais même pas à croire Une personne qui l'avait vu Deux jours avant la décision officielle Et qui lui avait dit je ne viendrai pas Et en fait Et c'est toujours pareil T'as plein de gens T'as plein d'infos et tout Et il faut que tu fasses le tri Il faut que tu mélanges toi Comme un shaker Et la dernière personne Et pourtant elle me dit je l'ai vu On s'est parlé Et j'ai pas réussi à le croire Tu vois pas à quel point c'était compliqué J'étais presque plus prêt à croire Alors que pour d'autres cas Que ce soit Mbappé Mais si j'étais sûr de moi Et ça s'est avéré Là Sur les 10-15 dernières années Pour moi le vrai truc Même s'il change d'avis Même si à un moment il dit oui Un coup il dit non Un coup ceci, un coup cela C'est l'affaire où C'était très compliqué Où t'arrivais pas à être complètement certain Et malgré tout j'ai quand même été certain que oui Je voulais un peu plus parler par exemple De Twitch Oui Tu m'avais parlé quand t'es Quand t'étais sorti de l'interview Avec du moment de la discussion avec Zach Nani T'avais été surpris en fait Qu'en En racontant les mêmes discours Certains qui ne le comprenaient pas sur les réseaux Ça les avait aidé à comprendre le même discours Que pourtant t'avais pas changé Ah quand je parlais de certains joueurs Ouais ouais peut-être Ouais ouais peut-être Effectivement Est-ce que ça t'a permis de Non pas de changer Mais peut-être déguiser un peu ta Ta compréhension et l'importance Qu'on ce genre de réseaux Oui bien sûr Bien sûr Ouais bien sûr Mais il faut toujours connaître des choses nouvelles Je suis plutôt jeune Donc il faut que Effectivement T'as cette envie de Pas de rester à la page C'est pas forcément le bon Si un peu Bah si un peu quand même De toute façon Quand t'évolues dans ces métiers là Si t'es largué Si tu sais pas ce qui se fait Bah il faut quoi Il faut toujours savoir ce qui se fait Comment la communication se fait aujourd'hui Quels sont les nouveaux médias Les nouveaux réseaux Et voilà C'est pour ça que ça m'intéresse Ouais Et tu te vois avoir A terme Un format sur Twitch ? Ah bah ça j'en sais rien Si on me propose un truc Pourquoi pas ? Je sais pas Bah après il faut que j'apprenne Il faut que j'apprenne À te répondre Et à lire en même temps Non 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 Je suis là comme ça Je lis les commentaires Et en même temps Je t'écoute Je suis un peu perdu On est d'accord Moi je pense que ça Ça tirait très bien Tu penses toujours A la présidence du PSG ? Non C'était sérieux quand t'en parlais ? Non ça n'a jamais été sérieux Moi je veux être journaliste C'est mon métier Je suis très content de le faire Tout à l'heure il y avait une question Non moi Non Nasser écoute la terre entière Ouais Nasser c'est le dernier qui a parlé Qui a raison Il a des gens autour de lui Si on décrivait tous les profils D'abord il nous faudrait 4 heures Et les gens tomberaient de l'armoire S'ils savaient les gens Qui sont autour de lui Et qui lui parlent Moi Il me prend 2 heures à déjeuner Et je lui mets tout en place Et je me casse Et je demande même pas d'oseille Il paye juste l'addition du resto Et il me paye un bon resto quand même Il me paye pas On va pas manger On mange un bon resto Il me paye juste l'addition Tu sais tout Moi j'ai pas envie de Moi je fais mon métier Ça me plait Je suis très content comme ça Et j'ai pas besoin d'autre chose moi Je me fais mon métier Laąte est en train Je la paix Ou je le dis